Bonjour, je suis Julie Coutillard, ergothérapeute et j'ai collaboré à Pépignon sur le volet moteur. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter et de vous dire pourquoi c'était important pour nous d'intégrer des activités motrices à travers Pépignon. En fait, je les ai résumées en cinq raisons. La première raison, le pouce qui est très flexible, le pouce qui va dans toutes les directions et tous les contextes pour se rappeler que bouger c'est important pour les enfants dans tous les contextes, dans tous les environnements. Ça a plein de bienfaits, autant au niveau de la disponibilité pour les activités, mais aussi au niveau du mental, au niveau du physique. Donc, dans Pépignon, on a développé des activités qu'on peut reprendre et réinvestir dans différents moments du quotidien, autant à la maison qu'à la garderie qu'à l'école, pour que ça soit flexible et utilisable. Le deuxième, l'index qui pointe l'environnement, c'est pour amener les enfants à être concernant leur environnement pour pouvoir se protéger. On a adapté les activités pour les faire explorer l'environnement, des fois dans les activités où est-ce qu'ils sont plus proches, des fois dans les activités où est-ce qu'ils sont plus loin, qui bougent à différentes vitesses, qui bougent à différentes amplitudes de mouvement pour qu'ils soient le plus conscients de leur environnement. Le troisième, le majeur, évidemment, on ne leur apprend pas à le montrer, mais on leur apprend des stratégies de mise en action pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se protéger. Et en tant qu'ergothérapeute, pour moi, c'est important que si on veut leur enseigner à faire des actions, d'être en action sur leur environnement, c'est important de leur enseigner dans un contexte de mise en action. Parce que si, dans la vraie vie, ils doivent utiliser les techniques qu'on leur apprend, s'ils n'ont pas fait la mise en action dans la pratique, c'est une étape de plus qu'ils doivent faire dans l'environnement. Et si cette étape-là n'est pas pratiquée, ça augmente les chances que ça ne soit pas utilisé. Donc, si on veut enseigner de la mise en action, il faut la préparer, la pratiquer, dans la mise en action. Et le quatrième, qui est l'annulaire, qui est celui-là des relations, c'est pour dire qu'à travers les relations, les enfants peuvent découvrir leur confort et à travers le mouvement, ils peuvent découvrir dans quel niveau de confort ils sont en venir avec les différentes personnes de leur environnement. Être dans une bulle de mouvement, c'est comme si ça les fait sortir de leur zone de confort et ça leur permet d'explorer différentes choses. Donc, le projet pépinion, dans les activités, on a justement des activités où est-ce qu'il est plus ou moins possible pour eux d'être en interaction avec les autres et de sentir le confort qu'ils ont à ces niveaux-là. Le dernier, le petit doigt, qui est l'intuition, l'instinct. C'est pour dire que pour avoir un instinct d'autoprotection et de plaisir et de développement, l'enfant doit être bien conscient de son corps. Selon leur âge, selon leur profil sensoriel et selon les différents contextes dans lesquels ils vivent, les enfants sont plus ou moins conscients de leur sensation interne, donc c'est important de faire des activités pour les emmener à être conscients. Et le projet pépinion, dans les activités, on a justement fait des choix pour augmenter ou diminuer les sensations internes pour que les enfants les sentent le plus possible lorsqu'ils font leur apprentissage et pour s'amuser dans la vraie vie, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...